Le racisme va prochainement devenir en France un délit de droit commun. Le garde des Sceaux, Jacques Toubon, a transmis à la commission consultative des droits de l'homme le texte d'un avant-projet de loi antiraciste qui élargira le champ de la répression. Un projet qualifié par avance de loi scélérate par Jean-Marie Le Pen. Précision Marie de Burco. On l'appelle déjà la loi Toubon, le ministre de la Justice propose là un durcissement des lois contre le racisme. Jusqu'à présent, un propos xénophobe était considéré comme une infraction à la loi sur la presse. Le nouveau texte en fait un délit de droit commun. Dans la loi actuelle, pour être condamné, il faut avoir expressément exhorté à la discrimination. Dorénavant, le seul fait d'avoir diffusé un message raciste sera passible de deux ans de prison et 500 000 francs d'amende. Enfin, la loi ne punit aujourd'hui que des propos envers une ethnie, une nation, une race, une religion déterminée. Le gouvernement propose que toute attaque contre un groupe, même non déterminé, soit réprimée. Un avant-projet qui vise explicitement l'extrême droite. Il y a une semaine, le leader du Front National réitérait ses propos sur l'inégalité des races. En demandant aux députés de voter ce texte, le gouvernement espère rendre de tels propos facilement condamnables un texte qui doit d'abord être examiné pour avis par la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme.